mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans votre rubrique la revue des titres de ce jeudi 14 décembre 2023 sur votre chaîne préférée speedlène en télévision débarrons par le quotidien du coin info du coin info qui titre bénin projet ppea 2 le gouvernement talon ordonne le paiement d'une dette de plus d'un milliard la conscience de battre les micas a partiellement soulagé le gouvernement du président patrice talon s'est réuni le mercredi 13 décembre 2023 pour débattre de deux sujets avant le voyage du chef de l'état en martinique parmi les sujets abordés se trouve celui relatif au paiement des prestations relatives au dossier validé par le comité interministériel chargé de la vérification la validation et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement ppea 2 selon le relevé du conseil des ministres la mise en oeuvre de l'accord relatif à ce projet avait été arrêtée suite à de graves irrégularités constatées dans la gestion financière du programme lors de l'audit effectué en 2014 informe le quotidien à la page 4 de sa parution toujours avec du coin faut création de l'agence judiciaire de l'état talon préoccupé par la défense des intérêts du bénin devant les juridictions les détails sont à lire à la page 6 de ce quotidien et pour finir avec du coin faut face aux troubles à l'ordre public l'intronisation de chefferie traditionnelle interdite dans le mono les détails sont à lire à la page 8 de cette parution du quotidien du coin info passons à présent au quotidien la boussole qui affiche à la une exportation du pétrole nigérien à partir de 2024 le général tiani confirme les promesses de samour adambi aux députés contrairement aux rumeurs nées suite au récent coup d'état militaire intervenu au niger le projet de construction du peuple laine d'exportation niger benin l'an de près de 2000 km et exécuté par l'entreprise chinoise wapco suit inlassablement son cours son terme est même pour très bientôt selon les révélations du ministre de l'énergie des mines et de l'eau devant la représentation nationale en effet samour c'est doux à dambi puisque c'est de lui qu'il s'agit à confier aux députés lors des réponses aux questions orales à l'assemblée que l'exploitation du pétrole au bénin sera une réalité à partir de 2024 ce qui sera d'une importance capitale pour les économies du bénin et du niger à ce propos nombreux étaient dubitatifs désormais tous les doutes sont dissipés écrit le quotidien à la page 3 de sa parution toujours avec la boussole age 2024 la délivrance des passeports au candidat démarre ce jour comme annoncé le processus du age 2024 a été lancé le mardi 12 décembre dernier par le ministre des affaires étrangers en marge de cette organisation le gouvernement de patrick stallon entend anticiper sur les formalités complètes les plus chronophages à cet effet une opération de délivrance des passeports ordinaires biométriques au candidat au pèlerinage musulman sera lancé ce jour jeudi 14 décembre 2023 informant la boussole à la page 8 de sa parution du jour mesdames et messieurs et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique la revue des titres de ce jeudi 14 décembre 2023 sur votre chaîne préférée speedlaine en télévision merci pour votre fidélité écoute et attention passez une très bonne journée merci pour votre aide merci pour votre aide fin tout 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 Sous-titrage ST' 501